Salut et bienvenue sur Mediapart. C'est en novembre, dans quelques mois, l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Sauf surprise, ce sera un remake de 2020. Joe Biden, l'actuel président démocrate, aujourd'hui très peu populaire, contre l'ancien président d'extrême droite, Donald Trump, poursuivi par la justice. Un match dont beaucoup d'Américains ne veulent pas, au résultat incertain, dont l'issue aura des implications majeures, évidemment, dans le monde entier. Cette élection, on vous en parle aujourd'hui avec l'américaniste Sylvie Laurent. Elle vient de sortir un livre sur le capitalisme qui éclaire d'une lumière historique ce duel de tous les dangers. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission de débat et d'actualité de Mediapart. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Celles et ceux qui nous regardent vous connaissent bien. On a souvent discuté ensemble lors de précédentes élections aux Etats-Unis. On vous reçoit à nouveau parce que le 5 novembre prochain, les Etats-Unis éliront leur 47e président. Le mandat de Joe Biden se termine. Le vieux président démocrate de 81 ans est impopulaire. Empêtré, on y reviendra, dans son soutien de la guerre israélienne à Gaza. Face à lui, et sauf accident, qui est toujours possible, il y aura sans doute Donald Trump, pas tout jeune non plus, 77 ans. C'est vrai que les primaires républicaines viennent de commencer, mais il n'y a plus que deux candidats. Et son adversaire, Nikki Haley, qui veut, d'une certaine manière, déboulonner la statue de Trump, n'y arrive pas vraiment auprès des Républicains. Elle paraît plutôt en mauvaise posture. Sylvie Laurent, vous êtes américaniste, vous êtes enseignante à Sciences Po. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les Etats-Unis. En 2020, Pauvre Petit Blanc, paru à la Maison des sciences de l'homme. On vous avait reçu pour ce livre. Et aujourd'hui, celui-ci, on le voit s'afficher, son titre Capital et race, son sous-titre Histoire du nidre moderne. Il est en librairie depuis quelques jours. Alors, c'est un livre qui plonge aux racines de ce que vous appelez, avec d'autres, le capitalisme racial. Autrement dit, comment, dès la découverte de l'Amérique en 1492, le capitalisme a aussi été, et dès le départ, un système de prédation, de violence, un système racial, en réalité. On va y revenir en détail dans la deuxième partie de l'émission. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce livre, il se termine par quelques pages où vous parlez de la situation contemporaine aux Etats-Unis, comment ce capitalisme racial, il marque encore la trame sociale, politique américaine, ségrégation, pauvreté insupportable dans les pans entiers de la société américaine, l'addiction aux fossiles, la violence policière. Le capital et la race, aujourd'hui, dans l'élection de 2024, dans cette élection qui arrive, ça s'incarne comment ? Ça ne s'incarne pas Donald Trump. Ça s'incarne explicitement. Il y a un pouvoir de révélation chez Donald Trump qui est assez remarquable. On ne peut pas faire plus capitaliste. Alors, c'est un lumpen capitaliste. On est en présence de quelqu'un qui a 91 chefs d'inculpation et qui n'a pas fait son capital de la façon la plus licite. Néanmoins, si on écoute son programme, très clair, ça tient en deux mots. Il l'a dit, il le martèle dans chacun de ses meetings. Drill et deport. C'est-à-dire littéralement forêt. Toujours plus d'extractivisme, toujours plus de gaz, de pétrole, de dépossession des indigènes qui survivent, de vulnérabilisation des populations les plus fragiles, et d'y porte. C'est-à-dire la reconduite à la frontière, manu militari, de ce qu'il nomme le plus grand plan d'exclusion des exilés d'Amérique centrale et du Mexique, de l'histoire des États-Unis. Donc on y est. On y est très exactement. C'est-à-dire cette formulation qui fonctionne beaucoup ces derniers temps, d'une exaltation du capitalisme comme symbole de la civilisation et de ce qui émancipera le vrai peuple et la préservation d'une forme de supériorité qui est explicitement raciale chez Donald Trump et qui vise à considérer que tout noir ou tout basané est une menace. Donc ça, c'est une équation qui a une très très longue histoire, mais qui jusqu'à présent était un petit peu masquée. et Trump est l'explicitation de cette espèce de nouvelle équation électorale aux États-Unis, mais peut-être nous y reviendrons pas seulement. Dans votre précédent livre, Pauvre Petit Blanc, vous disiez, on dit partout que l'électorat de Trump, il est majoritairement blanc et populaire. Vous disiez, c'est une idée fausse. Alors, majoritairement blanc, oui. Alors, populaire, il faut s'entendre. Il y a en effet un élément de langage qu'on a beaucoup entendu et qu'on entend encore, selon lequel Trump, c'est le candidat des petits, c'est le candidat des faibles, des oubliés, de la classe laborieuse. D'une part, je notais en effet qu'il est assez piquant de relever que lorsque l'emplace parle de classe laborieuse, on ne parle que des Blancs. C'est-à-dire que l'énorme majorité des 40% de la population américaine, ça fait donc quelques millions qui vivent et travaillent et souvent beaucoup aux États-Unis, travaillent dans les métiers qui sont les plus précaires, qu'ils soient purement ouvriers dans une usine ou qu'ils soient dans l'alimentation, dans la construction, dans les secteurs les plus vulnérables. Et d'autre part, ce sont des faits statistiques. Les personnes gagnant moins de 20 000 euros ont voté en 2016 et en 2020, majoritairement pour Joe Biden. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les salaires les plus élevés aux États-Unis, parmi les Blancs en temps, bien sûr, ont déjà été à peu près à 50-50 entre Trump et Hillary Clinton en 2016. Après 4 ans de Donald Trump, où ils l'ont vu à l'œuvre, en particulier sur sa réforme fiscale, ils étaient désormais 54% à voter pour lui. Donc les très riches ont voté plus encore pour Trump après l'avoir vu à l'œuvre qu'avant. Donc ça, on dit long sur le caractère prolétarien de la politique et du message de Donald Trump. J'ai dit au début de cette émission que Donald Trump serait probablement le candidat républicain. Je pense que vous partagez déjà cet avis. Son adversaire Nikki Haley est mal partie pour remporter l'adhésion des Républicains ? Non, c'est une question de temps avant qu'elle se retire de la course. Vraisemblablement, elle avait une occasion dans un État où les indépendants étaient importants, puisqu'ils participaient au New Hampshire et dans la primaire. Et y compris dans un État dont on dit qu'il était fait pour elle, elle ne l'a pas emporté. Donc on voit difficilement comment elle va tenter le coup encore sur un, peut-être deux États. Mais il semble certain que Donald Trump a le vent dans le dos, il est de loin le candidat le plus apprécié, le plus soutenu et parmi les Républicains. C'est Trump que les Républicains veulent. Justement, sur Mediapart, notre chroniqueuse Maya Candel a écrit qu'il a écrasé la concurrence au Parti Républicain, mais aussi qu'il a construit son retour politique, même s'il n'a jamais vraiment disparu en réalité, sur un double mensonge, celui de l'élection de 2020 qui aurait été volé par Joe Biden et celui de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, qu'il a lui-même incité et qu'il a présenté comme une manifestation patriotique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Maya ? Oui, mais ce ne sont que deux des millions de mensonges qui font la réalité de son personnage. C'est-à-dire, par exemple, Joe Biden fait toute sa campagne sur l'idée que la démocratie est en danger. Il se fonde sur le 6 janvier, sur les tentatives absolument documentées de manipulation des voix par Donald Trump et ses affidés. En réalité, parmi les Républicains, une majorité ne pense pas du tout que l'élection de 2020 a été justement remportée par Joe Biden. Ils ne pensent pas que la démocratie est en danger. Ils penseraient que la démocratie est en danger s'ils ne croyaient pas à Donald Trump. Or, les mensonges de Donald Trump sont la vérité du Parti républicain et de la base républicaine. Et Trump, d'une certaine façon, est plus Trump que jamais, avec une rhétorique toujours extrêmement violente. Voilà le genre de propos qu'il tient à nouveau dans ces meetings. Là, c'était au mois de novembre 2023, dans l'état du New Hampshire. Nous apprends à vous que nous allons rooter les communistes, marxistes, fascistes et les radical-left thugs qui vivent comme des vermin dans les confines de notre pays, qui lie et steal et cheat en élections, et qui feront tout ce possible, ils feront tout ce que possible, qu'ils feront tout ça, pour détruire l'Amérique et pour détruire l'amour américain. Alors, Sylvie Laurent, c'est juste la fin d'un très long discours. Vous s'en prenez aussi notamment au Deep State, au département de la justice et à toutes sortes de politiciens et d'institutions. Là, il nous parle de la vermine. Est-ce que, dans ce que vous voyez là, ou dans ses récents discours, il y a encore une escalade par rapport à ce qu'on avait déjà vu, où finalement, c'est assez habituel, la même chose, ou est-ce que ça dessine un projet politique, s'il est élu en novembre, encore différent de ce qu'il a mis en place quand il était président des États-Unis ? Ce qui va être différent, c'est que cette fois, il ne maquille pas son discours suprématiste par quelques accents industrialistes et ouvriéristes. Il l'a gommé, d'une certaine façon ? Il n'en parle plus. Pour deux raisons. La première, c'est que son sujet n'a jamais été de reconstruire les infrastructures du pays et de donner du travail aux ouvriers américains, ce que, d'une certaine façon, Joe Biden a fait. Son sujet, c'était de jouer sur la subjectivité blessée de l'homme blanc américain. Et donc, il n'a plus besoin aujourd'hui de faire semblant d'avoir une politique de l'emploi, d'avoir un projet de réarmement, dirait-on par ici, de l'économie nationale. Maintenant, il est très clairement sur son sujet, qui est son sujet même, qui est le sujet Donald Trump, qui est la défense de l'identité nationale face aux étrangers et aux ennemis de l'intérieur. Une rhétorique très connue d'une banalité assez à cheveux, mais qui fonctionne toujours très bien. Donc, oui, on est un peu avec un Trump sous stéroïde, mais l'on constate que son soutien, pour autant, ne faiblit pas. La question sera donc de savoir si ceux qui, parmi les indépendants, se sont dit un peu agacés, mal à l'aise vis-à-vis de cette parole à ce point clair, sans équivoque, s'ils se détourneront du vote pour Donald Trump en novembre prochain. Beaucoup d'éditorialistes ou de commentateurs de la vie politique américaine s'inquiètent de tendances dictatoriales d'un Trump qui serait réélu. Trump lui-même a répondu à cette question en disant « Je ne serai pas un dictateur promis, à part le premier jour » où il a l'intention, visiblement, de faire passer un certain nombre de mesures. Il a déjà annoncé qu'il allait poursuivre ses opposants, faire poursuivre ses opposants par le département de la justice. Il faut dire que Trump, ce n'est pas juste Trump, il est soutenu aussi, également, par un ensemble d'organisations autour du Parti républicain, notamment qui font beaucoup parler d'elle, comme la Heritage Foundation, qui a fait tout un projet politique déjà prêt, ultra-conservateur, pour Donald Trump. C'est la même Heritage Foundation qui avait suggéré tous les noms des juges qu'il a mis à la Cour suprême, maintenant réactionnaires. Entre autres choses, mais justement, vous venez de le dire, s'il n'y avait... Je ne suis pas persuadée de la pertinence sur le débat sur est-ce qu'il est dictateur ou est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il le sera, est-ce qu'il est fasciste, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie américaine n'a pas attendu d'être agitée par Donald Trump pour être profondément malade et mal en point. Le problème avec Donald Trump n'est pas qu'il outrepasse l'État de droit. Le problème, c'est qu'il est renforcé par l'État de droit. Le problème, c'est que la politique qu'il appelle de ses voeux, elle n'est pas mise en place par une faction de militants ensauvagers dans un coin du pays. C'est la Cour suprême des États-Unis, l'institution première. Ce sont les tribunaux qui, depuis le début, les commissions parlementaires, les tribunaux, les différents juges qui ont essayé, avec toutes les armes que le droit leur donnait, de lutter contre l'ascension de Donald Trump en vain, avec les armes légales de la justice. Oui, en droit. En droit. Très souvent que c'est des attaques politiques, mais c'est en droit. Il a fait absolument tout ce qu'il a pu jusqu'à des attaques à dominem, contre les juges, des attaques racistes, etc. Donc, la question à se poser, c'est, quid de cet État de droit dans un État à ce point ravagé par les inégalités sociales depuis tellement longtemps, par une plutocratie institutionnelle qui ne sèche de prouver l'ampleur de son emprise sur le pays. Le gouvernement des plus riches, le gouvernement des puissants, dont le Parti républicain et une partie du Parti démocrate sont les factotums. Et à partir de ce moment-là, le danger n'est pas que Donald Trump soit un dictateur, le danger est que la démocratie choisisse Donald Trump. Justement, les démocrates aujourd'hui veulent croire, on lit beaucoup de textes là-dessus, que la justice ou la Cour suprême même va à un moment arrêter Donald Trump. Est-ce qu'encore une fois, c'est une illusion ? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a 91 chefs d'inculpation contre lui. Il vient d'être condamné à une somme colossale pour diffamation contre une femme qu'il a agressée sexuellement et peut-être violée. Il aura sans doute d'autres condamnations. De ce que je sais des débats juridiques, aucun d'entre eux n'impliquerait qu'il ne puisse pas se présenter. Il pourrait y compris se présenter s'il était jugé coupable à certains procès. Donc, peut-être. Un deus ex machina, un juge, un... Je ne sais pas. Un miracle qui arrive. Bon, je ne pense pas que ce soit vraisemblable. Et en face, il y a Joe Biden, président démocrate vieillissant, peu populaire, affaibli en ce moment dans sa base électorale par le soutien massif des États-Unis à Israël dans sa guerre sur les populations de Gaza. Il y a depuis des mois des manifestations d'ampleur aux États-Unis contre lui. Et voilà ce que ça donne quand Joe Biden sort sur le terrain d'une certaine façon à la rencontre des Américains. On est le 8 janvier, une église de Caroline du Sud. C'est un État où il est très populaire. Il est venu ce jour-là parler de racisme de Trump, des menaces, vous l'avez dit, Sylvie Laurent, qui pèsent sur la démocratie. Et voilà comment il est accueilli par certains dans l'assistance. «Vous-tu la vérité, il n'y a pas de lumière. 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 Voilà, l'opposition même au sein de l'électorat démocrate qui est montrée par cette scène d'une certaine façon. Il dira un peu plus tard « Je comprends leur passion, Joe Biden. » En attendant, il livre énormément d'armes à Israël, y compris les plus grosses bombes, celles qui font le plus de victimes à Gaza, politiquement, ça devient, c'est un très gros problème pour lui. C'est dévastateur. C'est une prise de position dévastatrice. Je rappellerai juste que, contrairement à ce que l'on croit, ça n'est pas une petite frange d'extrémistes du Parti démocrate, les progressistes, les libéraux, qui appellent un cessez-le-feu à Gaza. C'est 60% de la population américaine. Près de 80% des démocrates et la moitié des républicains. Joe Biden gouverne donc contre l'opinion majoritaire de son pays. C'est un premier point. Le second point, c'est qu'il s'adresse, là en particulier en Caroline du Sud, c'est-à-dire à une partie de son électorat, principalement des Africains américains du Sud, qui sont historiquement liés à l'histoire des droits civiques, à l'idée que le Parti démocrate est le parti de l'émancipation et de la justice. Et il vient leur servir un discours sur le mode « Si vous ne votez pas pour moi, c'est l'injustice et la violence qui vous attend, alors même que chaque jour, les bombes américaines tuent des enfants à Gaza. » C'est un discours qui est inaudible. C'est un discours qui n'a pas de sens pour une jeunesse américaine en particulier, qui, dont l'internationalisme avec, depuis Bernie Sanders, mais bien avant, depuis les droits civiques, les allier avec un certain nombre de pays du monde, et en particulier pour des raisons historiques aux Palestiniens. Donc il y a un point où ce qu'il n'entend pas, c'est que ces messages sur sauver la démocratie, sur ces l'ombre contre la lumière, c'est quelque chose, il ne se rend pas compte, sans doute, de la contradiction absolue. Et il ne se déplace pas, nous-mêmes Anthony Blinken, récemment, sans être interpellé, qui par des femmes rabbins, qui par de vieux pacifistes démocrates, qui par des jeunes militants sur les campus. C'est toute une partie de l'opinion, et y compris parmi les indépendants, qui ne comprennent pas pourquoi les États-Unis repartent dans ce cauchemar de la guerre. Je rappelle juste que Joe Biden, et ça a été un de ses grands mérites au début de son mandat, est l'homme qui a mis fin à la guerre impérialiste des États-Unis en Afghanistan. On se souvient des troupes qui partent, et que n'a-t-on dit sur l'humiliation des États-Unis ? Il avait peut-être le mérite de mettre fin à la guerre. Il termine son mandat en remettant les États-Unis dans la guerre, dans ce cycle, cette grande maladie américaine, et l'on apprend que le Yémen est bombardé, et que l'Irak est bombardé. Et voilà que revient le spectre de l'Irak, hanté ce président. Donc toute cette séquence politique est absolument dévastatrice, et certains disent que, finalement, il préférerait peut-être un Trump peut-être isolationniste, qui en tout cas, en ce moment, fait du chantage pour obtenir le vote de crédit pour le mur contre les Mexicains, pour prix de son soutien à Israël. Donc on sent bien que son soutien à Israël est quand même très conditionnel. Les gens disent plutôt Trump qu'un Biden qui continue à participer à un génocide, ce qui a été, il y a peu de temps, défendu, en tout cas argumenté par la Cour, par le tribunal pénal international. Donc il y a une position des États-Unis, là, qui est extrêmement critique, dans cet engagement qui semble quand même assez inconditionnel à Israël, qui l'aliène de beaucoup de démocrates, et pas seulement de, comme on le dit souvent, des jeunes très éduqués des grandes villes. Est-ce que vous pensez que cette élection, elle est déjà pliée ? Il y a un récit, y compris d'ailleurs beaucoup en Europe, chez les dirigeants européens, qui se disent Trump va peut-être repasser, donc il faut que nous construisions notre défense européenne, notamment par rapport, évidemment, à la question de la guerre, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, dans des médias, on commence à voir ça, etc. En Europe, toujours ces récits, là, sur les élections américaines qui s'imposent assez tôt, en général, dans l'analyse de ces élections. Est-ce que vous vous dites, vous, c'est plié ? Ou je sais que vous, vous n'aimez pas faire des prédictions et on n'aime pas non plus un Mediapart ? Ou est-ce que, oui, voilà, ça risque, même face à Trump, de lester gravement Joe Biden, qui, par ailleurs, est un président âgé, souvent critiqué aussi, pour ne pas avoir laissé la place ? Il n'est pas déraisonnable de penser que Donald Trump pourrait être élu en novembre prochain. Voilà ce que, de façon conservatrice, je peux vous dire, d'autant que Biden n'a pas que Gaza comme fardeau dont il va falloir qu'il se délaisse au moment de l'élection. L'inflation, les conditions de vie des Américains, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'en théorie, les indicateurs économiques américains sont d'une santé tout à fait insolente, les créations d'emplois, y compris l'inflation qui est jugulée, un certain nombre d'indicateurs qui semblent indiquer que, par rapport à l'Europe, notamment, les États-Unis se portent très bien, mais dans une économie à bas salaire comme les États-Unis, où, fondamentalement, les gens sont obligés de travailler toujours plus pour gagner toujours pas ce qui serait un salaire décent pour des millions d'entre eux, 20 % d'inflation, 15 % d'inflation, 10 % d'inflation sur l'alimentaire et l'incapacité de se loger, c'est fondamentalement la révélation que sa politique n'est pas satisfaisante pour les gens qui iront voter. On parle d'économie, justement, du capitalisme américain, donc on peut en venir à votre livre, cette plongée dans les origines de ce capitalisme racial. C'est votre expression, l'expression d'autres personnes aussi, dont les États-Unis sont l'incarnation. Ce livre, vous l'avez écrit récemment, mais il y a quelques années, vous avez écrit une biographie de Martin Luther King. Elle est toujours, d'ailleurs, disponible en poche. Et vous commencez ce livre-là, Capital et race, par Martin Luther King. Vous expliquez, en fait, que la figure des droits civiques aux États-Unis, assassinée, bien sûr, en 1968, n'a exprimé qu'à la toute fin de sa vie sa critique du capitalisme qui portait en lui, mais comme si, finalement, il n'avait pas eu le droit pendant sa lutte pour les droits civiques. Est-ce que c'est Martin Luther King qui vous a donné, justement, l'idée de ce livre ? Alors, pour vous corriger un tout petit peu, il n'a pas attendu la fin de sa vie. En réalité... Il l'a dit très tôt et puis il ne l'a plus redit après. Voilà, il l'a dit très tôt. Il l'a écrit lorsqu'il était au séminaire et qu'il n'avait pas 25 ans. Il venait de lire Marx, après Hegel, après beaucoup de grands théologiens du christianisme social aux États-Unis. Et dans sa correspondance avec celle qui deviendra sa femme, Coretta, il lui dit « Tu sais que je suis beaucoup plus socialiste que capitaliste. » Le capitalisme, Marx avait raison, donne aux riches ce qu'il prend aux pauvres et ce système ne peut pas continuer. Et puis ensuite, en effet, la vie a fait de lui le porte-parole du mouvement des droits civiques et la priorité, c'était d'arrêter le massacre des Noirs dans le Sud, leur permettre de vivre et de respirer et, accessoirement, de voter. Mais tout cela n'était qu'un prérequis pour une égalité substantielle qui était le fait d'accéder aux ressources et d'être traité dignement. Mais, en effet, ce qui est intéressant, c'est que, vous avez raison, Martin Luther King a peut-être été l'une des inspirations de ce livre, tant il est évident pour lui mais pour tant d'autres penseurs qu'il s'agisse des penseurs amérindiens, des penseurs d'Amérique latine, de toute une école philosophique indienne et y compris des dissidents marxistes dont je connaissais les travaux, l'évidence du nouage entre capital et race n'a jamais fait aucun doute et elle a fait l'objet de très importants ouvrages et pourtant, je ne cesse d'entendre le poncif selon lequel c'est ou la race ou la classe et que, pour peu que la gauche s'intéresse au combat concernant l'oppression particulière des travailleurs, je ne sais pas, par exemple, des travailleurs à vélo, des livreurs de repas de la bourgeoisie parisienne, pour peu que l'on s'intéresse au fait que, oui, les femmes qui font le ménage à 5h du matin dans les hôtels et dans les entreprises, elles sont liées à l'histoire coloniale, que, oui, il y a un racisme très particulier qui justifie qu'elles soient, elles, exploitables plus que d'autres, que tout cela est une histoire. Et donc, on ignore ça, on refuse de le penser et on l'interdit comme on l'a interdit à Martin Luther King puisque, après sa mort, il n'a fallu retenir que le combattant antiraciste et on a effacé le combattant anticapitaliste parce que ça, ça, c'est trop sulfureux, ça, c'est trop subversif. Dans ce livre, donc, tous ces auteurs et ces références dont vous parlez, elles sont, dans ce livre, longuement détaillées. Vous dites qu'il y a un lien symbiotique entre le capitalisme et la race, c'est-à-dire, vous écrivez, la race est devenue un lien social total, le mode opératoire du capitalisme et vous dites, au passage, Karl Marx, d'ailleurs, n'avait fait qu'effleurer cette question et encore, je suis poli avec ce que vous dites. Donc, expliquez-nous le cœur, le cœur de votre ouvrage sur, en effet, on peut se dire que le capitalisme, la question raciale, n'est pas, beaucoup de gens, d'ailleurs, peuvent penser que ce n'est pas la question centrale au cœur de la critique du capitalisme. Vous, vous le remettez au centre. Oui, alors, ça n'est pas la question centrale, d'une part, parce qu'elle n'est pas évoquée comme telle, c'est-à-dire que l'utilisation du mot race semble réduire, c'est peut-être un des problèmes et l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à le penser, c'est-à-dire qu'on a une conception, une compréhension de la race qui est très réduite, en fait. C'est-à-dire, on a l'idée que la race, c'est la classification scientifique établie à partir du XVIIIe siècle par des naturalistes dans des tableaux qui établissent une hiérarchie stricte avec des entrées, des sorties, quelque chose de très géométrique. Une perception biologique et ce n'est pas du tout, évidemment, ce dont on parle aujourd'hui. En réalité, pas du tout. De la même façon, il y a peut-être une erreur d'analyse sur ce qu'est le capitalisme. On pense que le capitalisme, c'est ce système productif né au début du XIXe siècle, à partir de la révolution fossile initiée en Angleterre, avec le décollage dès la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre d'inventions techniques, le charbon, Manchester, la fumée, pour le faire très court. Or, j'ai voulu montrer qu'en réalité, ces deux erreurs d'identification de dates, donc d'identification de ce qu'était chacun de ces systèmes, tenaient peut-être au fait que l'on a trop pensé le capital et la race comme des théories et non pas comme des institutions historiques. Et donc, j'ai voulu retracer l'histoire, comprendre que l'un et l'autre sont des institutions qui ont été créées par les hommes dans des contextes historiques donnés, qu'ils ont ensuite variés l'un et l'autre selon des régimes variés, mais que leur entrelacement et leur danse perpétuelle au fur et à mesure de l'histoire n'a jamais cessé. Et ça commence en 1492. Pour moi, je commence par re-raconter l'histoire de cette découverte de l'Amérique qui est en réalité une conquête pour montrer comment à ce moment-là se joue quelque chose qui est absolument fondamental et qui est la matrice et du capital qui deviendra capitalisme et de la race qui deviendra à la logique du racisme. Alors, 1492, donc découverte entre guillemets de l'Amérique, évidemment probablement une des dates qu'on connaît le plus après son parcours scolaire, une des dates historiques dont on se rappelle le plus probablement. Vous écrivez dans ce livre et vous l'étayez que dès le départ, c'est une histoire de prédation des ressources, des indigènes, vite considérés comme des sous-humains, donc exploitables, éradicables aussi, mais aussi de la nature et de la terre. Préoccupations qui sont extrêmement contemporaines pour le coup. Oui, quand on relit le journal de Christophe Colomb, on est frappé par la manière dont il décrit son environnement. Donc, on connaît tous l'histoire, il pense aller en Asie trouver les merveilles de l'or de Sipangou et en réalité, il arrive, et pourtant jusqu'à la fin de ses jours, il pense qu'il est arrivé en Asie, il arrive en réalité dans les Antilles. Et sa description de la création de ce qu'il découvre, de ce qu'il trouve par hasard, n'est pas du tout celle d'un émerveillement, un émerveillement contemplatif. On le voit l'émerveillement, c'est une carte, je signale juste pour ceux qui nous regardent et pour vous, c'est une carte qui était distribuée dans les tablettes de chocolat en France à la fin du XIXe siècle, sur le mythe, d'une certaine façon, ce moment historique de la découverte de l'Amérique avec justement cet émerveillement de Christophe Colomb et cette joie d'avoir découvert l'Amérique. Voilà, on pense à une révélation, quelque chose comme une épiphanie. En réalité, ce qu'il décrit, il fait une espèce d'état des lieux de l'ensemble des ressources potentielles. Il décrit les plantes, les arbres, les sous-sols avec à chaque fois la possibilité d'une évaluation monétaire et la perspective d'un profit à venir. Et cette rencontre très particulière entre l'esprit qu'on appelle la crématistique, c'est-à-dire l'idée que l'appropriation des richesses doit être sans limite et d'une terre, c'est ce qui se passe en 1492. Et dès qu'il arrive, Christophe Colomb n'a de rapport à la nature que dans l'idée qu'il pourra en extraire de la valeur. Et pour en extraire de la valeur, il faut mettre en place un système productif, c'est ce qu'il fait, avec la mise au travail forcé de ceux qui sont du côté de la nature, c'est-à-dire les indigènes qu'il appelle les naturales, les gens de nature. Et il se trouve qu'au même moment, parce qu'on découvre ce peuple qui ne semble pas être dans la Bible, on commence pour la première fois à s'interroger sur l'origine de l'homme et on se dit que peut-être il n'y a pas une origine unique à l'humanité, que peut-être ces peuples sont le signe que tous les hommes ne viennent pas de la même origine, de la même matrice et qu'il y a une filière, une filiation européenne, les enfants de Japheth parmi les trois fils de Noé, on se dit voilà, nous sommes les enfants de Japheth et puis il reste Cham, les maudits, les Africains et puis... Et donc on crée une hiérarchie. Et puis SEM. Alors, ce que l'on crée, c'est l'idée qu'il y a un monde chrétien européen et un hors-monde. Et donc, ce que ça traduit, cette rencontre entre l'interrogation sur les différentes origines de l'homme et la nécessité de mettre au travail la terre et les hommes, c'est une espèce d'articulation fine qui prendra bien sûr des siècles entre la race et le capital et ça se traduit par quelque chose de très simple qui est une première forme d'extractivisme des Christophe Colomb et son fils avec la mine dans laquelle les indigènes sont obligés d'aller travailler sous peine d'amputation et la plantation dans une forme première avec le fait que Colomb est celui qui apporte le premier les cannes à sucre et que dans la plantation, système capitaliste gestationnel, il y a la mise en forme rationnelle de la production, le travail forcé et en germe le caractère intensif du travail sous le capital mais aussi extensif avec la consommation de l'espace naturel du bois, du minéraux, de l'eau, des fossiles qui seront dévastés en à peine quelques décennies. Et le capitalisme racial, il produit ses récits d'une certaine façon aussi, y compris des récits dont on est encore imbibé aujourd'hui d'une certaine façon, par exemple, Robinson Crusoé. Tout le monde enfant en Europe, je pense, ou même dans le monde, lit Robinson Crusoé. Il paraît même que c'est le deuxième livre le plus traduit dans le monde après la Bible. Livre écrit en 1719 par le britannique Daniel Defoe. et on voit une édition du Larousse, la Larousse scolaire en 2010, voilà. Et vous nous dites quand même dans ce livre que la belle histoire de l'aventurier avec son compagnon noir vendredi, c'est plutôt une autre histoire en réalité. Alors peut-être pour faire le lien avec ce qu'on a dit d'abord, c'est qu'à partir de Christophe Colomb, l'Amérique devient une espèce de chimère, c'est-à-dire c'est le lieu de la richesse infinie et de la terre disponible. Et avec la terre disponible, il y a finalement ces indigènes qui ne sont là que pour servir l'Europe. Et ce qui se met en place à l'échelle mondiale, c'est la mondialisation capitaliste qui porte le nom de mercantilisme, c'est-à-dire une extraction massive, le premier mélange des hommes, des matières, des énergies humaines et non humaines autour du monde et ça crée des richesses extraordinaires pour l'Europe. Et parmi les grands défenseurs de ce système dont l'Amérique est le grand Eldorado, et parmi donc les mercantilistes qui défendent ça, il y a Defaux. Defaux, lui-même marchand qui lui-même théorise dans ses ouvrages le fait que l'extraction de richesses de l'Afrique et de l'Amérique est la source de la puissance, de la grandeur et de la liberté européenne. Il dit pas d'esclavage, pas de nègre, pas de nègre, pas de sucre, pas de sucre, pas d'île, pas d'île, pas de continent, pas de continent, pas de commerce. Tout est dit. Et voici que cet homme écrit une fable dont il dit que c'est un récit vrai qui raconte une histoire parfaitement coloniale d'un planteur esclavagiste au Brésil qui, en partance pour aller chercher et voler d'autres esclaves noirs en Afrique, fait ses choux, son bateau s'échoue et il se trouve rescapé sur une île. Et on raconte l'histoire extraordinaire de cette émancipation, de cette libération d'un homme qui rationnellement organise son environnement et qui parvient à survivre. Il est l'individu rationnel, l'homme qui est capable de trouver loin de Dieu, de la contrainte et des limites de l'humanité, la source de la valeur. Et le premier à voir que tout ça est une fable, c'est Marx lui-même qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette Robinsonade, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de richesse sans l'histoire dont vient Robinson et d'où vient-il, il est esclavagiste. D'où vient-il, il a fait sa fortune en Angleterre, il n'a rien inventé. Mais une chose que Marx ne voit pas, c'est que que fait Robinson Crusoé sur son île ? Il extermine les indigènes qu'il nomme les cannibales, il domestique la nature, il tue les animaux, il contraint la nature, il capture un indigène dont il fait son esclave en vertu de sa nature primitive et il le fait travailler pour lui. Il le civilise en lui apprenant le capital. Et cette centralité du personnage de Vendredi et la nature parfaitement coloniale de Robinson est non seulement passée à la trappe, mais à partir du succès phénoménal de Robinson Crusoé dès le début du XVIIIe siècle, il est devenu le brévière, la bible des libéraux qui loue le capitalisme comme tel Robinson sur son île, la capacité de l'homme à s'émanciper des contraintes, à organiser rationnellement son environnement et à devenir libre et capitaliste. Alors, cette histoire que vous racontez, elle passe par des navigations entre les États-Unis, le reste des Amériques, mais aussi l'Europe. Vous abordez aussi plusieurs figures aux États-Unis qui ont très vite compris ça, comme par exemple comme Du Bois qui a défini, qui a parlé assez tôt de suprématie blanche, un terme qu'on entend encore aujourd'hui, mais pour ce qui est de l'espace, j'ai envie de dire, européen, vous avez parlé de faux, justement, vous avez un petit passage sur les lumières dans votre livre où vous dites que les lumières, le rationalisme, la notion de progrès ont aussi inclus une vision hiérarchisée de l'humanité. En quoi on a été, nous aussi, imprégnés en Europe par tout ça ? Alors, ce que je ne voulais pas faire dans ce passage, ce qui a été très bien fait par ailleurs, c'est interroger la probité morale des philosophes des Lumières quant à l'esclavage ou au racisme. Ce que je voulais montrer, c'est que ce qui était intéressant, c'est de penser la centralité de la relation au capitalisme marchand dans leur système de pensée et le rôle de l'Amérique dans la manière dont ils développent leur théorie. Et l'on trouve de façon étonnante que derrière chacun des grands penseurs du libéralisme, des Lumières, on pense en particulier aux Lumières écossaises et Adam Smith qui est le premier à avoir véritablement pensé le capitalisme comme système d'émancipation de l'humanité, il y a en réalité à chaque fois, et ça se trouve chez les libéraux que je cite Voltaire mais aussi Bastia mais aussi, on pourra retrouver Tocqueville, l'idée que, vous vous souvenez de la citation de Defaut, pour qu'il puisse y avoir d'où commerce, prospérité et émancipation de l'Europe, il faut bien conquérir des terres. Et puisqu'il faut bien conquérir des terres, il faut bien coloniser. Et le débat... C'est l'impérialisme là qui se... Et donc le colonialisme ne se dit pas tel mais il est défendu. Or, on le sait depuis Du Bois, Fanon et tant d'autres, il n'y a pas de colonialisme sans domination raciale puisque c'est le déni de la souveraineté de la terre des gens qu'il habite depuis des millions d'années parfois. Donc, je prends Voltaire non pas pour ce qu'il dit des Noirs, je l'évoque, mais pour ce qu'il dit de la nécessité du commerce. Je prends les physiocrates non pas pour ce qu'ils disent de l'esclavage qu'ils condamnent ou de la colonisation qu'ils condamnent mais de ce qu'ils disent de ce que serait un bon capitalisme, un bon colonialisme. Et l'on trouve là quelque chose qui est fréquent jusqu'à aujourd'hui qui est cet effort pour dissocier le bon capitalisme du mauvais. Les libéraux, tels Adam Smith, diront le mauvais capitalisme ce sont les Espagnols lorsqu'ils découvrent l'Amérique. Ils ne font que piller, ils ne sont que violence et domination. Nous, les Anglais, nous allons conquérir l'Amérique du Nord rationnellement avec le code civil et le diamètre opportun pour mesurer les acres de terre. Ensuite, les libéraux diront c'est la réglementation, c'est le mercantilisme qui est un mauvais capitalisme. Nous, nous allons faire la civilisation. Nous allons faire des accords de libre-échange avec les pays. Nous allons devenir partenaires. Oui, nous allons les coloniser, tel Tocqueville qui défend la colonisation de l'Algérie en 1830, mais c'est pour leur apporter la civilisation, c'est-à-dire le droit de propriété, le salariat et le fait qu'ils travaillent pour nous à leur propre émancipation. Si on en revient un peu au début de cette émission, mais aussi à l'actualité, aux contemporains, en quoi cette traversée historique qui fait remonter jusqu'à 1492, elle nous concerne aujourd'hui, alors on voit bien, elle nous concerne sur évidemment la critique du capitalisme en tant que capitalisme racial et donc d'interroger évidemment sous un œil nouveau peut-être pour certains le capitalisme de cette façon-là, mais de façon contemporaine, politique, est-ce qu'elle peut nous concerner aussi cette traversée ? Oui, j'en suis profondément persuadée. Il me semble qu'on est dans un moment où on pensait que le capitalisme était à bout de souffle, que n'a-t-on dit, on parlait tout à l'heure de Trump qui serait la fin du néolibéralisme, que n'a-t-on dit sur le monde d'après-Covid, que n'espère-t-on devant les évidentes dévastations de la biosphère que produit notre productivisme et notre extractivisme qui ne semblent pas ralentir ? Et donc, il est nécessaire de penser une nouvelle critique du capitalisme. Et je m'inscris, je tiens juste à préciser que je n'ai pas du tout inventé l'expression capitalisme racial qui a été inventée par les Sud-Africains qui en connaissent long sur l'extractivisme et la domination raciale. Et donc, il est nécessaire sans doute dans le désir inassouvi d'émancipation de savoir que ces institutions ont été faites et qu'elles peuvent être faites et qu'elles ont une histoire. Et quant à nous, aujourd'hui, écoutez, ça me fait penser, on parle de l'Afrique du Sud, il n'est pas anodin que la personnalité la plus importante aujourd'hui quand il en vient de ce qui se passe aux Etats-Unis s'appelle Elon Musk qui est une autre figure de grand capitaliste suprémaciste blanc qui participe de cette espèce. et de X, notamment. Oui, et qui, certainement, jouera un rôle dans les élections, mais plus proche de nous en Europe, cette nouvelle configuration dont je parlais au début de l'émission, consistant à n'avoir aucun projet pour changer les rapports de force entre les classes, pour défendre les services publics, pour mettre un terme à l'exploitation des plus vulnérables. Mais en réalité, un faux discours populiste visant à donner ce que Dubois s'appelait le salaire symbolique aux populations blanches européennes, c'est-à-dire leur dire oui, vous n'avez pas accès à la santé, à l'éducation, à un logement décent, mais attention, des hordes de migrants vont venir vous déposséder. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de parties d'extrême droite européennes et il me semble qu'en France, nous avons aussi, alors peut-être qu'à Mediapart, vous êtes au courant, un millionnaire qui est à la fois un grand capitaliste, qui n'est pas sans lien avec l'Afrique et qui défend un agenda d'extrême droite et des médias qui nourrissent cette espèce de subjectivité blessée du véritable Français qui travaille face aux indigents venus d'ailleurs qui le menacent. Parlons d'un sens Bolloré et aussi du système médiatique autour de lui. Par exemple, par exemple. Donc, pensez ensemble que le capitalisme et que le racisme sont noués structurellement, que le racisme est une institution du capitalisme, ça permet sans doute d'avoir une vision, je l'espère, un petit peu plus longue et un petit peu plus générale pour comprendre ce système social, cette totalité qui nous gouverne aujourd'hui et peut-être la dépasser. Et quand on a préparé cette émission, vous me parliez aussi de la façon dont Javier Millet, le président argentin ou lorsqu'un président Bolsonaro au Brésil incarne aussi cela, il n'y a pas que Trump et il n'y a pas que les autres extrêmes-droites dans le monde. Juste une petite question parce que votre dernière phrase elle me fait penser à ça, la responsabilité de la gauche là-dedans, vous disiez un peu plus tôt dans l'émission, on tend toujours à penser qu'il faut penser séparément à la question de la race et de la question de la classe face à cette offensive, face à ces stratégies que vous avez décrites de l'extrême-droite. Quelle est la responsabilité de la gauche ? Encore une fois, à la lumière de ce que vous écrivez. Alors une fois de plus, je braconne dans des terres qui ne sont pas les miennes en vous parlant de la gauche française mais certainement il y a un refus de considérer la question de la domination raciale qui est patente et une frilosité qui fait que beaucoup... Vous savez, aux États-Unis, parmi les démocrates, on cite les démocrates conservateurs et les démocrates progressistes. Vous pouvez parfaitement être démocrates et être très conservateurs sur l'avortement, les droits... Et c'est un petit peu ça. Il y a une gauche qui se dit de gauche mais qui pour autant refuse dans une espèce de déni postural d'une certaine façon à considérer qu'il y a quelque chose comme non seulement la domination raciale mais que la conscience de classe est historiquement ancrée dans la race. Qu'il est impossible de ne pas comprendre la réforme sur l'immigration sans penser au statut du travailleur citoyen qui donnait aux travailleurs immigrés comme on disait dans les années 60 un statut qui était quelque chose comme une égale dignité. Donc tout ça se pense ensemble et je pense qu'il serait bien si on veut s'en convaincre qu'on relise le gigantesque patrimoine que nous avons et que nous méconnaissons de pensée critique du capitalisme, de pensée anticoloniale qui vient de France la Mindyane, Fanon, Césaire... Dites les noms, c'est important pour ceux qui le regardent. Qui vient des Amériques. C'est dans le livre. On ignore la pensée amérindienne, on ignore qu'aujourd'hui il y a encore des indigènes aux Etats-Unis qui se battent pour leur terre pour l'extraction violente qui est faite... Contre l'extraction violente. Au nom du... Voilà, et que Biden, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, soutient quand même. Le bilan extractiviste n'est pas glorieux. Donc il y a des luttes, il y a des combattants, sexuels, il y a un marxisme qu'il serait bon de relire. Et peut-être que, j'en parle dans le livre, comprendre que l'accumulation primitive du capital, on l'a oublié, c'était le pillage des Amériques, l'écrasement et l'enfermement des indigènes dans les mines et la dénégation de l'humanité des Noirs. Et une dernière chose, parce qu'on n'en a pas parlé, de cette matrice raciale de 1492, dans cette matrice, j'ai tenu aussi à insérer l'antisémitisme, parce qu'il n'est pas anodin que ce grand trope antisémite qui est le juif du capital ait aussi une articulation qui, d'une certaine façon, est reliée à 1492 lorsque l'Espagne expulse les juifs d'Espagne au nom de leur caractère inassimilable. Il y a donc à ce moment-là les trois grandes figures de la race, l'indigène sauvage qui peut être colonisé à question, à condition de le convertir de force, l'Africain qui est le corps marchandise dont il ne faut extraire que la force productive et le juif qui est le capital, l'abstraction, la mondialisation, la circulation et qui est fondamentalement inassimilable. Et si l'on comprend que ces trois-là sont fondamentalement liés à la domination du capital, je pense que ça ouvre quelques perspectives. Et des résonances, évidemment, extrêmement contemporaines aussi. Merci beaucoup, Sylvie Laurent. Merci à vous. d'être venu. Ce livre, donc, Capital et race, histoire d'une hydre moderne, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous les savez, ces émissions, elles sont en accès libre. Mediapart, pour autant, ne vous informe que grâce aux abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci beaucoup. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada